... Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les titres de ce jeudi 18 juillet. Le chef de l'État assistera à la finale de la Cannes 2019 qui opposera notre pays au Sénégal. Demain au Caire, Abdelkader Konsalach a quitté Alger ce matin pour l'Égypte. Du football, on en parlera durant toutes nos éditions. Les Fenech affronteront demain pour la cinquième fois de leur histoire les lions de la Teranga en Coupe d'Afrique des Nations. Le football génère également toute une économie. Ce sport fédérateur qui réunit aussi bien les supporters que les supportrices. Le Premier ministre a présidé une réunion de gouvernement consacrée à l'examen de projets de développement de plusieurs secteurs, notamment la filière céréales. Nous irons justement à Constantine qui a enregistré une production record de céréales pour cette saison. Bonjour à tous et bienvenue. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a quitté ce matin Alger à destination du Caire où il assistera à la finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui opposera demain l'équipe nationale algérienne à son homologue du Sénégal, Abdelkader Ben Salah, qui était accompagné par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. Les résultats du baccalauréat, c'est pour ce soir. Aux alentours de 18h, les listes des lauréats seront affichées le même jour, donc ce jeudi, au niveau des établissements scolaires ainsi qu'au niveau du site de l'Office national des examens et concours Lonec. Les résultats peuvent être consultés gratuitement à travers les trois opérateurs de téléphonie mobile par des SMS en composant le code étoile 567 dièse. Dans les affaires de justice, on a appris ce matin que l'ancien ministre des Travaux publics, Amarro, l'élexe Wally d'Alger, Abdelkader Zour, comparaissent en ce moment même devant le juge enquêteur près la Cour suprême des auditions qui se tiennent dans le cadre de la lutte contre la corruption. On va consacrer tout un dossier au football en vue de cette qualification historique de notre équipe à la finale de la Cannes 2019. Les joueurs, concentrés et déterminés plus que jamais, ont effectué hier en fin d'après-midi une séance d'entraînement au stade Petrosport au Caire en présence de 22 joueurs. Les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez ont entamé leur galop en présence d'une centaine de supporters algériens qui se sont donnés de la voix en interprétant leur riche répertoire à la gloire des verts. Le président de la FAF, Frédine Zouchi, assure de son côté que l'équipe est au meilleur de sa forme. Il appelle également les supporters à faire preuve de vigilance. On l'écoute. On l'écoute, on l'écoute, on l'écoute. On l'écoute, on l'écoute. c'est que tous les États-Unis sont passés à l'économie et à l'économie pour les États-Unis. J'aimerais que les États-Unis soient dans les États-Unis et à l'économie de l'économie. C'est une réponse à tous les États-Unis, que les États-Unis seront dans les États-Unis afin que les États-Unis soient dans les États-Unis et que les États-Unis soient dans les États-Unis. Parce que les États-Unis sont dans les États-Unis et que les États-Unis soient dans les États-Unis. Le Nigeria s'est classé 3e de la Cannes 2019 pour la 8e fois en battant un but à zéro la Tunisie grâce à un but d'Igalo lors de la petite finale du tournoi disputé hier au Caire. Les Super Eagles ont pris l'avantage après seulement 3 minutes de jeu à la suite d'un cafouillage du gardien tunisien qui a permis à Andian-Igalo d'inscrire dans le but vide son 5e but de la compétition. Il est pour l'instant d'ailleurs le meilleur marqueur de la Cannes 2019. Je vous le disais en titre, l'Algérie et le Sénégal s'affronteront demain pour la 5e fois de leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations. Sur les 4 dernières rencontres, l'Algérie a battu 3 fois les lions de la Teranga. Les Fénèques ont donc toujours pris l'avantage sur le Sénégal. Petit retour sur tous ces matchs avec Smaïl Belkaïdi. En 23 confrontations, l'Algérie et le Sénégal se sont rencontrés 3 fois dans une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations avant cette édition égyptienne avec un net avantage pour les Fénèques qui n'ont jamais perdu de match face au lion de la Teranga. A Alger en 1990, l'Algérie avait battu le Sénégal en demi-finale 2 buts à 1 grâce à 2 buts de Menade Ammani pour ensuite remporter le trophée en finale face au Nigéria. La seconde fois, c'était en 2015 à Malabo en Guinée équatoriale avec une victoire des Algériens 2 à 0 grâce à Mehrez et Bentane. Au Gabon en 2017, les deux équipes font match nul depuis partout, doublé de Slimani dans une confrontation sans enjeux. Dans cette édition 2019, l'Algérie a battu le Sénégal en match de poule grâce à un but de Bleili infligeant la première défaite en match officiel au lion de la Teranga depuis 4 ans, confirmant ainsi la suprématie des Fénèques. En finale, les deux équipes joueront donc leur cinquième confrontation dans une canne qui a vécu 8 fois pareilles situations, c'est-à-dire deux nations qui se retrouvent en finale après avoir croisé le fer en face de poule. Et beaucoup d'entre vous ont suivi et appris à connaître notre équipe sur les réseaux sociaux. Les files d'actualité sont inondées d'images et de vidéos ayant un rapport avec l'équipe nationale, des postes partagés des milliers de fois à travers le monde entier. On y retrouve les images les plus marquantes des vers lors de cette canne, mais également des vidéos réalisées par des amateurs, des comédiens et même des politiques en soutien aux guerriers du désert, Hasna Zouberi. Ce sont des images qui marqueront à tout jamais l'histoire du football algérien. La vidéo du but marquée par Riyad Mahrez à la dernière minute du match contre le Sénégal a été partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter ou encore Instagram ont rapproché les supporters de l'équipe nationale de football. Ils leur ont également permis de faire de nouvelles connaissances, notamment avec les Égyptiens, à l'image de l'influenceur Ali Saïd. ... 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 C'est parti. 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 Le centre de stockage. La production enregistrée cette année a largement dépassé la production enregistrée l'année dernière et ce de 40% dépassant ainsi les 20 millions de quinto. Nous avons assuré tous les moyens nécessaires pour faciliter l'opération de stockage. 50 camions devront assurer l'acheminement du blé vers les centres de stockage répartis à travers l'est du pays. Nous avons enregistré une production estimée à 2,4 millions de quintaux de blé cette année. Les coopératives des céréales et des légumes secs, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, travaillent pour nous aider justement à écouler le surplus de production de blé à travers les régions de la ville de Constantine et l'orge vers les régions centre et ouest du pays. D'importants projets sont prévus et ce, pour renforcer la capacité de stockage dans ce cadre. Les ministères de l'Intérieur, de l'Agriculture et de l'Industrie ont été chargés de prendre des mesures d'urgence pour l'exploitation des capacités de stockage disponibles à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte anti-terroriste, un détachement de l'ANP arrêté hier à Sidibla Abbes, trois éléments de soutien au groupe terroriste, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté lors d'opérations distinctes menées à Tamanal-Saté-Borjbejimurtar, six orpailleurs et saisis trois véhicules tout-terrain, onze détecteurs de métaux et 2000 litres de carburant. Dans le même contexte, des gardes frontières et des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi une importante quantité de kiffes traités, s'élevant un peu plus de 320 kg à Intimouchent et Tlemcen, tandis que deux narcotrafiquants en possession d'un peu plus de 3500 comprimés psychotropes ont été arrêtés à Soukharas et 119 quintaux de feuilles de tabac ont été saisis à Biskra. Enfin, dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine des gardes frontières, ont intercepté 17 immigrants clandestins de différentes nationalités. À Tlemcen, rapporte le communiqué du ministère de la Défense nationale. Bain de soleil la journée, soirée et animation la nuit, voici le programme des juillettistes installés le temps d'un séjour à Porcé. Du côté de Tlemcen, les estivants affluent un peu partout à travers le pays. Camélia Mellal. Tlemcen, une ville qu'on n'a pas besoin de présenter, un lieu paisible où il fait bon vivre, surtout en été, mis à part ces plages qui font le bonheur des touristes, cette région ne désemplit pas le soir. C'est un rush quotidien des familles algériennes à la recherche d'animation. Un choix judicieux, puisque les attractions pour les petits et grands sont en rendez-vous. Nous les jeunes, on se réunit durant la soirée dans cette plage pour se distraire. On joue au volleyball, on se raconte des anecdotes, c'est génial. C'est une bonne ambiance qui règne ici. Les gens viennent de partout. Je viens pour la première fois ici à Porcé pour passer des vacances. Et c'est vraiment agréable. C'est un endroit calme, convivial, et chaque fois que je viens, je me plais. Surtout mes enfants, ils adorent passer les vacances ici. Des expositions et des objets artisanaux de tout genre sont également proposés tout au long de la saison estivale pour faire connaître un peu plus les traditions de la ville. Les deux directions du tourisme et de l'artisanat sont toujours là pour nous, les artisans, à travers bien sûr l'organisation d'expositions qui permet de promouvoir nos produits. nationales et internationales. Clemsen possède tous les atouts pour attirer de plus en plus de visiteurs. Le charme de cette ville continue d'opérer de jour comme de nuit. Et bonnes vacances à tous, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, le Point Météo avec Mina Abed. Et vous retrouverez ce soir Zohir Benzimret pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous, au revoir. Sous-titrage ST' 501